... Tintang Tchatt, notre patrimoine, est un groupe de réflexion, des propositions créées en juin 2021 dans le siège de la transition afin d'apporter sa contribution et soutenir la transition pour une meilleure réussite. A ce titre, elle a organisé des conférences-débats présenter des propositions, notamment le document des 100 propositions remis au président du Conseil militaire de transition le 12 janvier 2021 lors de notre rencontre avec le PCMT. Donc nous poursuivons à œuvrer par la production d'esprit et d'autres activités dans la capitale et en province. Le deuxième objectif de cette conférence-débat, après 100 jours de gouvernement national de transition, mis en place après la désignation le 8 octobre 2021 de l'ancien président du Conseil militaire de transition, Mamad Izri, débit aux fonctions du président de transition par le dialogue national inclusif, puis la nomination de M. Salli Kibzabo au poste de Premier ministre le 12 octobre 2022, le moment est venu de faire un bilan sur les 100 jours du gouvernement et indiquer des perspectives. La période de 100 jours d'un gouvernement est une tradition politique, principalement dans la démocratie libérale, et cette tradition existe depuis les années 1800 en France, précisément sous Napoléon I ou bien Napoléon I, du 20 mars 1815 au 22 juin 1815, appelée le gouvernement des 100 jours, qui marque le début et la fin d'un gouvernement, d'où et comment est née l'appellation des 100 jours d'un gouvernement. Donc c'est une tradition politique très ancienne. Cette période marque aussi, pour certains analystes politiques, la fin de l'état des grâces d'un gouvernement. Au Tchad, est-ce que c'est la fin de l'état des grâces du gouvernement de transition dirigé par le Premier ministre Salli Kibzabo ? Je ne saurais le dire, met à chacun sa réponse par rapport à sa propre analyse. Nous vous rappelons que cet exercice n'est pas aisé à organiser compte tenu de nombreuses actions de gouvernement dans de nombreux domaines depuis 100 jours et par de nombreux événements passés. Mais nous tenons à rassurer que cet exercice a été fait dans un passé récent par le think tank qui a notre patrimoine après les 100 jours après les 100 jours de la première transition. Il est le premier à faire en 2021 et aujourd'hui le premier à faire en 2023. Donc nous disposons de l'expérience et des compétences nécessaires. La deuxième difficulté et non de moindre, ce sont la collecte d'informations, des documents et parvenir à faire la synthèse et convaincre les membres du gouvernement à participer. Ici, nous remercions aussi certains ministres qui ont accepté de nous faire partager les différentes actions phares de leur département, à savoir le ministre des Finances, des BDG et des Comptes publics, M. Tahir Hamid, le ministre de l'Habitat de l'Hurmanisme, M. Asilek Halata, le ministre du secteur général du gouvernement, cheville ouvraire de l'action gouvernementale, M. Ali Kishoua. Dernière action qui achève les 100 jours du gouvernement, la publication d'un acte salitaire et encourageant du gouvernement qui met fin à la suspension des activités de certains partis politiques après l'expiration de la période de trois mois suite aux événements très meurtrières du 20 octobre pour 2022 au casal des destructions importantes des biens et privés et qui ont failli plonger le pays dans le chaos et une instabilité irréversible. Nous rappelons au gouvernement, aux acteurs politiques, au public que le rituel de 100 jours donne lieu à une réflexion sur des questions clés de la vie politique d'une nation et le cas de notre cher pays ne peut échapper à cette tradition même si celle-ci n'est pas encore véritablement développée dans la culture politique du gouvernement et même les médias dans notre pays suscitent rarement ce débat. Le gouvernement de transition dirigé par Salé Kibzabo qui a été nommé le 12 octobre 2022 et qui a donc pour mission de conduire le Tchad vers un retour à l'ordre constitutionnel à travers un processus de transition. J'ai autour de moi d'éminents intervenants commencé par l'extrême enfin par ma droite l'extrême droite un monsieur qu'on ne devrait plus présenter le professeur Amat Mamat Hassan ancien ministre juriste constitutionnaliste et je préfère m'arrêter là et juste après le professeur Amat j'ai Kébir Amat qui est un économiste spécialiste des politiques publiques notamment en matière économique et financière. à ma gauche immédiatement mon confrère Ali Fadel qui est journaliste et après lui un très ancien journaliste passé par la politique et qui aujourd'hui est parlementaire je veux parler de Ndié Combé François et à mon extrême gauche donc un autre confrère Ousmane Abdelmoumin qui est le PDG de Tchad 24 un jeune assez dynamique dans les affaires et effectivement il va nous parler sur le côté économie environnement des affaires pendant cette période de transition. C'est au gouvernement de faire le bilan de ces activités à mis pour parcours pour la recherche de la perfection mais si nous nous adonnons à cet exercice ce matin c'est parce que nous considérons et vous aussi que le Tchad est notre patrimoine à tous nous pouvons nous permettre cet exercice cet exercice commence par un élément pour moi en attendant que les autres collègues donnent leur vision c'est un Tchad marqué par les troubles et la violence qui est devenu notre tradition et notre réputation à chaque fois nous nous retrouvons on a organisé un dialogue alors après la disparition du maréchal d'une manière très brute la disparition du maréchal du Tchad paix à son âme les militaires à leur tête le général Mohamed Idriss Déby ont pris leurs responsabilités pour préserver l'intégrité je ne parle pas de l'intégrité territoriale l'intégrité de la paix la cohésion de la stabilité et de la sécurité dans un contexte très évolutif et très fragile avec la Centrafrique d'un côté la stabilité fragile le Darfour avec les conflits communautaires le Boko Haram ou la Tchad et les incertitudes avec la Libye qui manquent un gouvernement central le Tchad est à l'épicentre des crises et des conflits par rapport à ça on a préservé on a fait notre dialogue même si certains l'avaient boycotté d'autres l'avaient accepté l'objectif c'est la recherche de la paix et la cohésion parmi les Tchadiens on a réussi et à la sortie de ce dialogue il y a eu des recommandations l'objectif d'une transition c'est de revenir à l'ordre constitutionnel ça veut dire l'objectif principal c'est le retour à l'ordre constitutionnel et le dialogue nous a donné les grandes lignes et on a mis une équipe qu'on a qualifiée d'union nationale dirigée par un homme d'expérience comme le premier ministre Salé Kebzabo qui a tourné sa bosse dans la vie politique depuis des décennies et particulièrement dans l'opposition les fils du Tchad et les filles du Tchad avec tous les contextes et les hiérarchies avaient été impliqués et le gouvernement s'est attiré d'abord à préserver la sécurité et la paix et la cohésion nationale avec les crises le 20 octobre il y a eu des manifestations contestant la transition et le rallonge de la transition et les organes de transition à qui on a donné la possibilité de se présenter ça a été réprimé pour certains c'est une insurrection pour le gouvernement pour les autres c'est une manifestation pacifique même si elle est interdite il y a eu le sang des Tchadiens qui a coulé c'était très grave mais après il y a eu l'ingéniosité et la sagesse qui a fait que malgré les poursuites et les autres on a commencé à détendre l'atmosphère politique des partis politiques avaient été suspendus le gouvernement vient de lever la suspension vient de lever toutes les suspensions des partis politiques organisateurs de cette fameuse manifestation du 20 octobre et les associations c'est une première détente le gouvernement a mis dans le cadre de son objectif principal un organe pour organiser préparer et organiser le referendum constitutionnel vous savez que nous avons deux questions est-ce que le Tchad fédéral le Tchad décentralisé ou tout cela va se retrouver dans un nouveau contrat social que nous juristes constitutionnels on appelle constitution sur la base de laquelle les élections doivent être organisées et les Tchadiens et les Tchadiens seront appelés à exercer leurs droits citoyens souverains fondamentales c'est de choisir eux-mêmes leurs futurs gouvernants qui sera le président de la république et autres c'est une question qui appartient au peuple souverain du Tchad et les Tchadiens et les Tchadiennes et la sécurité vraiment et donc c'est par rapport à tout ça les autres volets voilà le principe la sécurité et la main tendue continue et ça c'est quand même l'oeuvre la main tendue continue le dialogue le dialogue et le consensus doivent être notre mot et c'est pour ça que nous au Titan nous avons pris l'initiative animée par l'attachement à notre patrie le Tchad notre patrimoine nous avons pris cette initiative d'apporter d'organiser de vous appeler pour organiser cette conférence afin qu'on est change entre nous entre Tchadiens et Tchadiennes qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a à faire il ne s'agit pas de soutenir X ou de Y mais il s'agit du Tchad notre patrimoine du Tchadiennes 14 окtobre de ne s'agit de détresse de l'automサif à qui le Tchadiennes Il y en a fait le Tchadiennes de l'automus la réun troux d'amnët de l'automus d'amnët de l'automus la réuncte la réuncte de l'automus au point d'amnus la réuncte de l'automus de l'automus de l'automus de l'automus e l'automus jusqu'à 면 le réuncte de l'automus la réuncte La récoumée est réelle de la récoumée. Ils ont eu de 104, ou 104, plus de 104. Hale-y, plus de 104. Dans le 104, les plus de 100, ils ont eu 45 d'autres. Ils ont eu 15 du sel-mêmes. Et ils ont eu 19 d'autres d'entre eux. Ils ont eu aussi un d'entre eux. C'est aussi un d'entre eux. Est-ce que vous avez pu dire C'est ce qui s'appelle l'Égypte, c'est ce qui s'appelle l'Égypte. C'est ce qui s'appelle l'Égypte, c'est ce qui s'appelle l'Égypte. C'est ce qui s'appelle l'Égypte, c'est ce qui s'appelle l'Égypte, c'est ce qui s'appelle l'Égypte. C'est ce qui s'appelle l'Égypte, c'est ce qui s'appelle l'Égypte. C'est ce qui s'appelle l'Égypte, c'est ce qui s'appelle l'Égypte. C'est ce qui s'appelle l'Égypte, c'est ce qui s'appelle l'Égypte. C'est ce qui s'appelle l'Égypte. C'est ce qui s'appelle l'Égypte. C'est ce qui s'appelle l'Égypte, c'est ce qui s'appelle l'Égypte. C'est ce qui s'appelle l'Égypte, c'est ce qui s'appelle l'Égypte. Ça s'appelle l'Égypte, c'est ce qui s'appelle l'Égypte. C'est ce qui s'appelle l'Égypte, c'est là-minded. a tout mean l'était andeux d' pampe de l'enta qu'il prendCl ancor, alors que le 100 yiver, dans la� stroke de l'Égypte, Il y a beaucoup qui ont eu l'éclat. C'est-à-dire que la recommandation ou la revoire de l'éclat, c'est-à-dire qu'il y a eu l'éclat. Ce n'est pas ! Il y a eu l'éclat, le jour 20 octobre, qui a parlé de la prof, c'est-à-dire qu'une des années, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu l'éclat dans un moment qui a été. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, qui a été, il y a eu, il y a eu, qui n'a eu l'éclat. Et il y a eu, il y a eu, qui n'a eu, il y a eu, qui n'a eu l'éclat, qui n'a eu l'éclat. Il y a eu, il y a eu l'éclat. Il y a eu l'éclat et il y a eu l'éclat. Il y a eu l'éclat, donc je ne peux pas demander comment on se donneria à l'éclat. Un bilan, c'est bien entendu, essayer de mesurer ce qui va et ce qui ne va pas. C'est le passif, c'est les actifs d'abord, parce qu'il ne faut pas regarder tout de suite ce qui ne va pas. C'est d'abord les actifs et les passifs. Les actifs, c'est tout ce qui semble ou tout ce qui marche, Et le passif, c'est ce qui ne marche pas. Ça permettra donc, n'est-ce pas, d'apporter des corrections nécessaires. La question qui va se poser, c'est après le dialogue national inclusif et souverain, qui a pris fin le 8 octobre dernier, le 8 octobre 2022, avec la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, de transition qui en a suivi, est-ce que ce gouvernement a commencé, oui ou non, à mettre en œuvre les résolutions et les recommandations du dialogue national inclusif et souverain ? Et si oui, est-ce que nous en sommes satisfaits ? Moi, je pense que c'est de cette manière que je vois un peu la question. Alors, on peut citer un certain nombre de choses qui ont commencé un début, un début de réalisation, je veux dire. Je parle par exemple d'un haut comité mis en place pour le suivi et l'évaluation des recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Et ça, ça faisait partie des recommandations du dialogue, parce que le gouvernement d'union nationale de transition, qui a un mandat de 2 ans, bien entendu, a un cahier de charges qui s'inspire un peu des résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Et ça, ça va être suivi de très très près. Donc, moi, je crois qu'il faut déjà saluer la mise en place de ce haut comité-là. La mise en place du nouveau CNT, ou bien le complément qui est apporté, puisque le CNT était dans la première phase de la transition, de 93 membres, de 93, nous sommes passés à 197, et donc les 104 nouveaux conseillers qui sont venus s'ajouter aux anciens qui étaient là, c'était une recommandation également du dialogue national inclusif et souverain, donc mise en oeuvre par le gouvernement d'union nationale de transition. Donc, ça aussi, il faut citer parmi les actions positives, autant pour moi, du gouvernement de transition. Maintenant, lorsqu'on regarde rien que la configuration du gouvernement de transition, je ne dis pas que tout est rose, mais vous voyez, lorsque vous prenez aujourd'hui des amis de la diaspora, des ex-politico-militaires qui se retrouvent aujourd'hui dans ce gouvernement, ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même saluer. L'un des exemples les plus illustratifs, c'est par exemple la nomination de Dr Tom Erdimi comme ministre de l'Enseignement supérieur. Ça, ce n'est pas un fait anodin, parce qu'il y a de cela quelques mois encore, ce monsieur était en prison en Égypte. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, moi, je pense qu'il n'y a pas un régime au pouvoir, mais nous sommes dans la période de transition. Et dans cette période de transition, moi, j'ai l'habitude de l'appeler le nouvel ordre politique. C'est un peu une période de cohabitation où les ex-opposants, nous qui étions très critiques hier par rapport au régime des débits pairs, nous nous retrouvons dans la gestion de la transition. Vous avez aussi les activistes de la diaspora. L'exemple le plus illustratif, c'est peut-être la présence dans cette salle de mon ami Makaila Ngebla, qui se retrouve aujourd'hui comme conseiller du chef de l'État. Donc, moi, je crois qu'on le veille ou pas, cette période de transition qui s'est imposée à nous après le décès tragique du président de la République de l'époque, le maréchal Idriss Déby, offre aujourd'hui une opportunité de cohabitation de tout le monde. Mais il y a des exclus. Je suis tout à fait d'accord que tout le monde ne puisse pas trouver son compte là-dedans. L'amélioration de l'électricité qui a encouragé l'activité économique. Le paiement de la dette a permis le souffle aux opérateurs économiques qui ont des impayés importants, avec l'État qui se chiffre à 2 milliards de francs CFA. Le gouvernement a payé, entre autres, Satom, Sajokok, les grandes firmes, à hauteur de 400 milliards. La dette était de 600 milliards. Et le gouvernement aussi promet de les payer, avant le premier trimestre, une somme de 200 milliards. Ça, c'est vraiment positif. Les choses vont bouger. Ces entreprises-là, ils ont récuité, ils ont doublé, ils ont doublé leur nombre d'employés. Si vous voyez aujourd'hui à Ndiamena, vous voyez les routes, on casse partout pour améliorer les routes. Ça aussi, c'est à l'actif du gouvernement durant les 100 jours. Vraiment, il faut que, quand on voit ce positif, il faut qu'on parle de ça. Oui, le secteur privé aussi a recruté ces derniers mois, comme la fonction publique. Par exemple, aussi notre groupe, il n'est pas comme 424, nous avons recruté des jeunes. Nous avons ouvert plusieurs agences et nous avons augmenté notre capacité d'investissement. Oui, ce qui est bien, le gouvernement, aussi dans la loi des finances, il a prévu la réduction et la suppression des taxes sur les matériaux de construction. Toute la jeunesse veut avoir un toit, de l'université à un toit, à un travail. Donc, le gouvernement a anticipé pour couper les taxes, pour faciliter à la jeunesse, le futur jeune et les gens qui sont dans les besoins actuellement, de construire facilement leur toit. Et ça, c'est aussi à encourager. Le gouvernement a financé quelques projets des jeunes. Et ça aussi à encourager. Pour finir, voilà, nous avions quelques propositions à l'endroit du gouvernement d'Union nationale de transition. Notre première proposition, c'est l'amélioration de la production de l'électricité. Oui, je veux vous informer, le gouvernement, via la Banque mondiale, a lancé un appel d'offres pour 4 lots. Chaque lot représente 680 000 ménages. On les dotent des panneaux solaires. Et ça, vous n'êtes pas au courant. C'est aussi le gouvernement. Voilà. Donc, il y a des choses. Il faut que le gouvernement communique autour de ces projets. Parce que si vous n'êtes pas au courant, vous êtes mécontents. Et ça, c'est une vérité. Et nous proposons aussi, le gouvernement, à encourager les partenariats publics, privés. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait une tournée dans tous les pays. J'ai vu que les tiadiens ont besoin d'un coup de pouce. Les tiadiens, là, ils sont des gens intelligents. On a des ingénieurs. On a tout. Mais ils ont besoin d'un coup de pouce. Et que ça, le gouvernement doit comprendre. Si tu pousses un tiadien, il s'envole. Mais les défauts aussi, quand tu ne le pousses pas, il ne réfléchit pas. Et ça aussi, ce n'est pas bon. Chers jeunes, changeons un peu de comportement. Les secteurs privés, regardez, moi, je vais vous expliquer. Outez de votre tête que quelqu'un, un tiers, va vous aider. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut ôter de votre tête que quelqu'un va venir. Si vous pouvez aller même vous endetter, là, je vous l'encourage. Et troisième proposition, moi, je propose au gouvernement la création et la promotion des entreprises de capitaux cadiennes dans le secteur, dans le secteur de télécommunication surtout, et dans d'autres secteurs aussi. Le premier document de la fête de route a été publié vers le mois de juillet. Mais en termes de réalisation, dans ce document, on n'a même pas pu réaliser 10% de la fête de route de 2021. Donc maintenant, cette fête de route a été révisée. Et on espère que les réalisations puissent connaître un niveau encore plus important. Il y a aussi la mise en place de la CONAREC, commission nationale chargée de l'organisation des référendums constitutionnels. Tout à l'heure, le professeur Ahmad a évoqué ça. Nous avons aussi, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, tous les textes relatifs aux zones économiques spéciales et la création des trois zones économiques spéciales, à savoir Amundou, Sarindemena. Tous ces documents, le climat et les documents ont été vraiment déjà opérationnels et même les structures m'ont déjà installées qui commencent à fonctionner. Nous avons aussi la réalisation du plan d'action de la résolution 3525 du Conseil de sécurité des Nations Unies, Femmes, Paix et Sécurité. C'est aussi l'une des actions pendant les 100 jours du gouvernement. Au niveau de l'armée, aussi il y a eu des réformes, qui est l'ordonnance sur les statuces générales des militaires. Nous avons aussi le recrutement effectif de 5000 jeunes à la fonction publique. Tout à l'heure, on a parlé. Il y a aussi le recrutement dans la police pour rapprocher au niveau des standards internationaux. Et le Tchad aussi pendant ces 100 jours a pu échapper, et pour le moment du moins, on espère aussi peut-être plus tard, les sanctions internationales qui tout le monde résultait après les événements du 20 octobre. Et pour le moment, il n'y a pas de sanctions comme réductées par certains. Je crois que cela aussi est résultat, je crois, d'un travail diplomatique qui a été bien mené pour convaincre les partenaires du Tchad que les sanctions contre le Tchad ne peuvent avoir vraiment des effets positifs contenus du contexte politique, secrétaire et de la position du Tchad au niveau de la sur-région dans le cadre de l'aide contre le terrorisme, ainsi de suite. Nous avons aussi vu dans les 100 jours le budget de l'État qui a été élaboré et voté le 31 décembre est déjà en vigueur. Pour la première fois, on voit un budget très ambitieux, surtout même au niveau des recettes, c'est 1885 milliards de francs CFA en termes de recettes. Donc toutes ces recettes de plus de 1885 milliards de francs CFA certainement vont encourager à réaliser beaucoup de projets dans les cadres économiques, sociaux, éducatifs, ainsi de suite, et même dans la relance de toutes les activités en matière de bâtiments et travaux publics. Et aussi la révalorisation des pensions des retraités. Là aussi, l'une des actions du gouvernement au cours de ces 100 premiers jours. La reprise aussi des chantiers, des travaux suspendus au niveau de la capitale et même dans certaines provinces. Il y a aussi la mobilisation de l'empreinte obligataire de 100 milliards de francs CFA. Cette empreinte a été réalisée. Et il y a aussi l'industrialisation de la paix et augmentation de soldes de certaines catégories de militaires qui ont vu leur traitement améliorer. S'il faut même parler en termes des actions positives, mais il faut aussi parler, il y a des choses, voire des actes de violence qui se sont passés au cours de ces 100 derniers jours. Là, je parle aussi de la question des accidents de circulation. Même si au cours des 100 derniers jours, le nombre n'atteint pas 9 000, mais au cours de l'année 2022, il y a à peu près 9 000 Tchadiens qui sont décédés de suite de circulation. Donc aujourd'hui, les accidents de circulation sont devenus la première cause de mortalité au Tchad après le palier. Nous avons aussi des conflits communautaires, même si au cours des 100 derniers jours, il n'y a pas assez de conflits communautaires, mais l'année 2022, il y a plus de 500 Tchadiens qui sont décédés dans des conflits communautaires. Je souhaiterais qu'en prenant la parole de vous présenter et essayez d'être le plus concis possible et au besoin de préciser à qui est-ce que votre question s'adresse pour nous permettre d'avancer à cause. Je suggère qu'on fasse du ping-pong. Une question, on répond et ainsi de suite. C'est une initiative à saluer et à laquelle on adhère tous. Merci également au public qui est venu pour apprécier également les différents intervenants par rapport à ces analyses. Je voudrais vraiment saluer cette initiative. A cet effet, je pense que c'est un exercice important intellectuel étant donné que les panélistes ici présents nous ont vraiment, surtout à travers l'analyse du professeur Ahmad Moutassan, appelé à l'acaisement, à avoir fait vraiment une analyse très pointue de la crise du 20 octobre qui a failli basculer le Tchad dans une violence. Et je salue également la gestion maîtrisée de cette crise par le gourmand à travers un groupe qui a été élevé. Ces mesures sont à saluer également. Le fait que le Tchad ait évité les sanctions de la part de l'Union africaine témoignent effectivement de la diplomatie tchadienne. A cela, il faut arrêter parce que moi, j'interviens en tant que citoyen tchadien, mais il faut aussi saluer le fait que le comité contre la torture des Nations Unies n'a pas pu se prononcer, mais en faisant la profession au Tchad pour améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays est vraiment une mesure importante. Nous, Tchadiens, acteurs politiques, sociétés civiles, journalistes, tous acteurs doivent vraiment s'immobiliser pour que nous puissions sortir de cette transition de 24 mois et que nous puissions quand même, comme on le disait Kébir, de revenir à l'ordre constitutionnel. Cette ordre constitutionnelle permettra au Tchad effectivement d'enraciner une culture démocratique. Et grâce à cette culture démocratique, ça me permet vraiment de faire une transition vers Abdel Noumi, qui vraiment appelle les Tchadiens à vraiment penser à l'initiative créative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se focaliser, on ne peut pas se focaliser toute notre vie à la fonction publique et à la grande ampleur. En France, par exemple, les gens n'ont pas le temps d'aller à la fonction publique. Il faut être créatif. Et il faut que l'État, comme disait, je pense que c'est mon ami Ali, qui a proposé à ce que l'État pourra se regarder et qu'il puisse proposer des choses aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, avec 5 000 chômeurs, il y a quand même de quoi s'arriver. Ma question s'adresse directement au cher aîné, j'ai convié François. Hier, j'ai convié François à beau critiquer, que c'est mettre la charrue avant le feu. Mais aujourd'hui, où nous sommes-nous ? Vous êtes en gros produits de vos gouvernements pour changer les choses à l'intérieur. Mais dites-nous les choses concrètes que vous avez changées au sein du gouvernement. La seconde question. Lors de votre dialogue, vous avez pu parler de la question du diable. Mais actuellement, dès que nous parlons, cette pratique continue toujours à exister. alors que le PCMT avait interdit de bannir cette pratique. Mais vous, comme le conseiller, vous ne pouvez pas rappeler que si la diable continue toujours à exister, pour que cette pratique ne puisse pas, mais ne frappe pas la zone ouvrir la communauté que les gens ne prennent pas l'argent du sang. Merci. Hier, ça saute à l'œil nu. On peut avoir toujours des critiques parce que nous sommes dans une démocratie. Qu'on le veille ou pas, comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, ceux qui sont les plus critiques, ceux qui étaient, comme vous l'avez très bien rélevé, comme nous autres, etc., on se retrouve dans cette période. Parce qu'il y a une période de transition qui s'est imposée à tous les Tchadiens. la transition aujourd'hui, il n'y a pas de parti au pouvoir. Les militaires étaient venus. Et il est vrai que j'avais critiqué au départ. Il y en a qui, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, comme vous le dites, vous parlez de changement de l'intérieur, etc. Il y a des gens qui me sortaient les captures d'écran. Mais les choses que j'avais dites, que j'avais publiées, je ne les supprime pas. Je m'assume. J'ai créé ma page Facebook, peut-être ça fait déjà plus de 15 ans, je ne sais plus, mais je ne supprime pas mes publications. Les publications sont restées là, les vidéos sont restées là. À l'arrivée des militaires au pouvoir, nous étions dans la lutte. Mais la solution, c'est quoi, selon vous ? C'est de rester là, dans la rue, là, jusqu'aujourd'hui ? Non, mais quand même, je pense que la politique, moi, je la conçois comme une science dynamique, une science évolutive. Ce n'est pas une science statique. Donc, je pense qu'il y a certainement d'autres questions à poser. Il y a des choses qui changent. Lors du déni, il a été recommandé au gouvernement de rétablir les bourses aux étudiants. Je crois qu'autant le gouvernement a levé la mesure de suspension des partis politiques pour décanter un peu la situation au niveau politique, autant le gouvernement pouvait, comme recommandation, commencer à payer les bourses aux étudiants pour que, au niveau des étudiants, au niveau des universités, cette situation-là puisse être décantée et qu'on vive dans une situation un peu apaisée. Autre recommandation, dans la logique des proportions qui ont été faites par M. Oussouman, à savoir le paiement de la dette intérieure à hauteur de 600 milliards, mais la dette intérieure elle-même, elle est à plus de 3 000 milliards. Et si on payait seulement que les grandes entreprises, comme il a parlé, Satom et autres, les opérateurs économiques lambda, ils n'ont pas été payés pour la plupart. Donc il va falloir quand même faire des recommandations au gouvernement d'accorder des paiements aux opérateurs économiques individuels pour qu'on puisse améliorer le climat social, le climat économique et social. parce que c'est très important. Les questions sont orientées aux derniers intervenants et aux propres conseillers à Saint-Format-Torin. La première question, c'est par rapport à l'organisation de la défense nationale, dont les derniers intervenants ont soulevé, et précisément par rapport à la justice militaire. Là, c'est pour ne pas parler des droits de l'homme, et ma question, c'est des formules comme celui. En quoi cette justice militaire du gouvernement instauré au Tchad peut contribuer à l'amélioration des droits de l'homme tchadiennes? Et puis, ma question par rapport à ce procès à Amadou Madrasan est la suivante aussi. Nous avons déjà une commission nationale indépendante déploie des droits de l'homme, du gouvernement créé comme institution aussi. Mais pourquoi la population tchadienne, pourquoi cette institution n'inspire pas confiance à la population tchadienne et jusqu'à ce qu'on se présente maintenant aux autres organisations internationales des droits de l'homme en termes d'enseignement par rapport aux événements qui se sont passés à l'accord le 20 octobre? Les juridictions d'exception ont été supprimées depuis 1993 par la Conférence nationale souveraine pour rétablir l'état des droits et l'égalité des citoyens. Il y a certaines infractions militaires qui sont sur le terrain. Le massacre des prisonniers de guerre se régie par le droit international parce qu'il y a un nouveau statut de l'armée et les infractions militaires sont soit à la guerre, soit à le statut des prisonniers de guerre, soit au convoyage des prisonniers et donc il y a un problème de secteur particulier qui fait qu'il fallait mettre en place une justice militaire pour discipliner les gens qui ont la charge de la défense nationale pour préserver la sécurité des biens et des personnes. Par rapport à leur statut et à la mission qu'ils auraient dévolu, il faut une juridiction de Dieu. C'est pour vous dire qu'on m'a consulté sur l'efficacité et quels sont les magistrats qui doivent animer. Il n'y a pas beaucoup de magistrats militaires, c'est plutôt les magistrats civils, les magistrats militaires qui avaient été formés avec Idriss Déby, soit en France, soit en grec, sont officiers encore dans les juridictions jusqu'à la Cour suprême mais ceux-là, on ne peut pas les recycler parce qu'ils ont perdu toutes les connaissances. Il faudrait former maintenant des magistrats pour les spécialiser dans le secteur militaire. Pour la question de la CNDH, je suis désolé parce que c'est moi qui ai mis en place la CNDH dans sa première période après la conférence nationale souveraine. La commission nationale des droits de l'homme, c'est une recommandation des accords de Paris. Ah oui, c'est les recommandations des accords. A l'époque, je n'étais pas docteur, j'étais encore directeur de la législation au ministère de la Justice. J'étais parti assister pour examiner les statuts de Rome qui fondent aujourd'hui la Cour pénale internationale. Quelles sont les procédures ? Au nom du Tchad, j'étais le rédacteur des statuts de Rome, la Cour pénale internationale. Et dans ce cadre-là, on avait recommandé qu'il soit mis en place une commission nationale des droits de l'homme. La commission nationale des droits de l'homme est le conseiller du gouvernement en matière des droits de l'homme. Ce n'est pas une structure, tu as dit indépendante, elle n'est pas indépendante. Elle est autonome. C'est le conseiller. Les gens sont nommés par le gouvernement et ils sont une structure rattachée à la prémature. Ils donnent les avis au gouvernement entre les associations qui réclament l'amélioration des droits de l'homme et qui dénoncent et qui proposent trois choses. Dénoncer, réclamer et proposer. C'est ça le rôle de la LTDH, de l'ATPDH et autres ces associations qui avaient animé la vie politique depuis 1990. La CNDH récolte et eux, ils doivent conseiller le gouvernement en prenant en compte quel est l'état des droits de l'homme dans notre pays. Ils doivent contribuer à la réaction par le ministère de la Justice chargée des droits de l'homme du rapport périodique des droits de l'homme du Tchad sur la mise en œuvre des recommandations de Genève et d'aller à Genève défendre le rapport du Tchad en matière d'état et d'évolution des droits de l'homme. C'est ce que doit faire pour le ministère de l'homme. Et dans l'habitude, nous, dans l'habitude, nous, au mois de janvier, nous avons toujours de l'électricité. Nous, nous, on connaît ça depuis notre, depuis l'installation de notre pointe à la maison. Je sais que dans le mois de janvier, il y a de l'électricité. Et comment l'État est en train de faire, est en train de faire pour le mois qui vient. Quelle est la préoccupation ? Je pose ça à l'électricité, s'il vous plaît. Et aussi, au conseiller François, vous avez vraiment défendu au niveau de l'Assemblée nationale. Vous nous battrez toujours parce que vous ne battez jamais des étudiants. Jamais de tout. Vous, quand même, nous, les étudiants, on est en train de souffrir. On est en train de souffrir pas seulement des salaires. On est en train de souffrir parce que nous, on n'est pas une amélioration de l'éducation de base. Nous n'avons pas tout d'abord. Pour cela, je voudrais vous dire qu'il faut intervenir là-bas au nom des étudiants. J'aimerais répondre concernant l'électricité. Je vois qu'il y a une amélioration. Et il y a une amélioration en ce moment. et j'espère que nous avons le plan de dirigeance. Le plan de dirigeance, c'est un projet qui est dirigé par le chef de l'État lui-même. Et j'espère que le période que vous allez, au mois de janvier jusqu'à février, mars, vous n'aurez pas de problème. Il y aura dans le prochain jour une centrale qui sera inaugurée par le chef de l'État. Et ça, vous allez le voir dans la zone de Gassi. J'espère que je ne suis pas en avance de ça. Et de l'autre côté, nous avons encore, il y a un changement un peu au niveau de la SNE. Le groupe va commencer avec le FIOL. C'est ça que vous voyez souvent. Il y a un peu de délestage pour quelques heures ou pour une journée. Ça, c'est-à-dire que le FIOL, c'est un peu différent de la gasoil. Donc ça, j'espère que jusqu'à d'ici un mois, c'est tout ça, c'est période d'essai. Et le changement au niveau de l'électricité, vous aurez cette année-là. Vous aurez. Ça, Inch'Allah, vous aurez, parce que les choses sont déjà prises, les choses sont déjà en avance. Et la SNE est en train de faire le mieux pour que les choses changent. L'État veut donner des kits par zone. Ils ont divisé les 4 en 4 zones. Donc, les kits, on va donner les kits à chaque ménage. Ça veut dire que chaque ménage va installer les kits chez lui il peut suivre avec la télé, il peut charger son téléphone, il a les ampoules. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à saluer parce que je vis dans l'appel d'offres, parce que c'est déjà lancé, c'est un financement de la Banque mondiale. Je vis chaque lot à 687 000 kits. Imaginez, 687 000 ménages fois 4, ça fait combien? c'est beaucoup. Donc, c'est vraiment énorme. On va parler en gigawatts. Ça veut dire que les kits aura des gigawatts d'électricité. Si jamais vous prenez, si le projet se réalise, si jamais vous prenez l'avion, vous traversez les kits, vous allez voir que les kits sont éclairés. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Je vais m'arrêter à cette question. Vous avez beaucoup de choses à dire, vous avez beaucoup de proposer, vous avez annoncé beaucoup de choses qui sont positives dans le sens du bilan. Mais au niveau de la jeunesse, je pense qu'il y a une question centrale. Et si on ne fait pas attention, si on passe à côté, il faut rappeler que la transition n'est pas faite pour régler tous les problèmes. Mais il y a une urgence à la matière en ce qui concerne la jeunesse. Je sais qu'il y a plus de 100 000 jeunes qui sont inscrits. Il y a 5 000 seulement qui ont été intégrés et les autres. Tout ça, c'est encore en vue. Mais je pense qu'il gouverneur c'est aussi prévoir. Il y a un référendum qui va venir. On parle des référendums concernant l'État éditaire de centraliser la fédération. Mais j'essaie également qu'il manque du personnel. Donc il faut former les jeunes, les jeunes qui sont là, qui sont en perspective, ceux qui ont des licences, etc. Et on a parlé de la course. Nous qui sommes là, nous sommes les produits de la course. Si il n'y avait pas de bourse, on ne pouvait pas être là. Donc il faut que l'État revienne à ses fondamentaux. On ne peut pas laisser les gens, chacun va se débrouiller avec les parents, etc. Ce n'est pas la solution. Donc il faut que dans ce sens-là, il faut recommander à l'État de revenir aux fondamentaux par rapport à l'éducation, par rapport à la formation, par rapport aux objectifs. Et il manque de planification. À l'époque, chaque ministère, lorsque nous, on était encore au lycée, chaque ministère faisait sa planification. Il a besoin de tel nombre, telle année, telle année, telle formation. ça ne se fait pas. J'aimerais parler de flamber les prix des normes alimentaires. L'année 2022 n'était pas vraiment une année facile en ce qui concerne les produits de plus de nécessité. Et nous avons à côté de ça la pénurie de gaz butin et récemment l'autre là, le carburant, étant donné que le Tchad est un pays pétrolier, donc ce genre de difficulté ne doit pas être rencontré par le citoyen étudiant. Alors je me demande qu'est-ce que l'État a préparé pour l'année 2023 ? J'aimerais savoir quels sont les dispositifs que l'État a mis en place pour traverser cette année-là. Nous remercions tous les participants, tous les invités qui ont vraiment venu ici pour participer avec nous. C'est vrai, faire un bilan de 100 jours d'un gouvernement, ce n'est pas un exercice facile parce que le bilan des 100 jours comporte plusieurs domaines, plusieurs sujets, plusieurs questions. Nous-mêmes, on n'a pas pu aborder tous les sujets voire tous les aspects, mais on a pu faire au moins le maximum de notre niveau et on recommande maintenant le gouvernement, d'autres acteurs politiques, les médias puissent aussi animer des conférences, des débats, voire même des réflexions sur cette question comme j'ai dit lors de l'introduction. Les 100 jours, c'est une tradition politique, c'est un rituel qui est devenu presque universel, surtout dans la démocratie libérale comme la nôtre. Et par rapport à ça, nous vous disons merci beaucoup à vous tous et aussi aux femmes qui ont participé avec nous ici et aussi aux éminaires panélistes qui sont ici. Et ce n'est pas la fin, ce n'est pas la dernière conférence. Nous continuons à animer, à organiser d'autres conférences, des débats, d'autres réflexions sur d'autres questions, chômage, emploi, population, transition, économie, tout ça donc vont venir et c'est le début de notre activité avec l'année 2023. Nous allons continuer et maintenant, tous ceux qui ont des propositions, des réflexions peuvent nous transmettre par écrit. Nous voulons faire aussi un document à présenter au gouvernement, au président des transitions sur nos réflexions, sur nos propositions. Merci.